A quelques jours du coup d'envoi de la première édition du championnat d'Afrique de Karaté qui se tiendra du 7 au 11 juillet prochain au Palais du Sport de Conakry, le président de cette discipline sportive décline le chronogramme de la compétition. C'est important que la fédération de Parmavoie essaye de vous donner un chronogramme de cet événement grandiose dans le monde international. Il s'agit de ce grand événement qui est composé de 8 pays de la sous-région. 7 pays prendront part à cette messe sous-régionale. La Guinée sera-t-elle à la hauteur de cette organisation par manque d'infrastructures ? Maître Seccondi répond. Oui, nous n'avons que les salles d'entraînement et de stage. Puisque si vous regardez un peu, c'est des salles à dimension internationale de point de vue formation. Mais il n'y a pas de place faite pour les spectateurs. Donc on est obligé de passer ça du côté du Palais du Sport. Mais comme je vous le dis déjà, il y aura la formation des arbitres qui se fera dans cette salle. Il y aura la formation des coachs. Il y aura la formation des BTN. Plusieurs formations parce qu'à travers ce championnat, nous aurons la présence d'experts continentaux et mondiaux qui seront là pour la mise à niveau de nos techniciens. Donc les salles sont faites pour ça. Et éventuellement, nous avons suffisamment de place pour permettre à certaines équipes parce que quand l'équipe du Sénégal est là aujourd'hui, ils doivent s'entraîner chaque jour, telle heure, quel jour. Donc nous avons suffisamment de place pour les permettre de travailler. A rappeler que les trois meilleures nations seront qualifiées à la prochaine phase finale de la Cannes Karaté.